bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendant scorpion pour le mois de janvier 2023 j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes ou que vous avez vous apprêtez à le faire que vous avez pu retrouver les personnes que vous aimez que vous avez pu partager le bon moment de la lumière de la magie tout ça tout ça pour rentrer dans cette nouvelle année 2023 donc voilà je vous présente cette vidéo je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler pas une autre peut-être que au moment où vous regardez la vidéo les choses ne se sont pas encore déroulés et que ça viendra dans les jours à venir prenez la distance nécessaire si des termes que j'utilise ne vous correspondent pas ne vous conviennent pas et bien ce que ça n'est pas pour vous peut-être une autre vidéo peut-être un autre jour même si vous avez déjà regardé des vidéos avec moi où nous étions connectés bien les flux change parfois les connexions se déplacent ça va plus de vous parler pendant un certain temps et puis ça va de nouveau vous reparler voilà laisser couler les choses et soyez comment garder l'esprit ouvert si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo et on est parti pour vous amis scorpions donc j'ai deux cartes du tao qui vous donne l'état d'esprit général pour vous sur ce mois de janvier et on a l'éclatement et l'union alors tout de suite ça peut parler de de quelque chose qui s'effondre quelque chose qui se brise quelque chose qui doit être abandonné quelque chose sur lequel vous capitulez parce que ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne plus si vous voulez ça pourrait correspondre à la tour dans le tarot où il faut que quelque chose s'effondre pour pouvoir rebâtir reconstruire ça pourrait être un mélange avec la 13 également qui correspond à la carte de la mort dans le tarot il ya la nécessité de faire un remue ménage ici voire tout casser pour tout rebâtir on parle de quelque chose qui se brise pour quelque chose qui part dans une union une corps à une coopération une collaboration donc ça peut être sentimentale ça peut être un contrat de travail qui s'arrête peut-être une rupture de contrat quelconque financière ou autre pour aller signer dans d'autres conditions pour signer différemment avec quelque chose de plus stable et de plus cohérent voyez quelque chose qui est déstabilisé ici c'est vous c'est une situation autour de vous c'est un état d'esprit ou voilà il ya l'idée de tout envoyer boulé quelque part de faire tomber les comment ça s'appelle ça les dans les jeunes pour les enfants là où on monte des tours en boîte de conserve et puis chamboule tout voilà c'est l'idée d'avoir fait de faire un chamboule tout pour pour une nouvelle collaboration coopération collaboration donc ça peut être le fait de quitter un ménage un foyer pour rebâtir reconstruire en est là et c'est peut-être les voyageurs j'ai envie de dire ceux qui partent à l'esprit bohème un peu à dire ben j'abandonne tout je pars pour l'union pour pour collaborer pour ça peut être aussi de quitter d'en terminer avec une relation par exemple pour se donner un côté humanitaire pour se joindre à un côté humanitaire ou si vous quittez une relation c'est aussi peut-être de se réfugier auprès des amis auprès de d'un groupe voilà on ça me fait penser de sortir d'une unité pour arriver à un collectif c'est un peu ce qu'on va me représenter aussi élimination de ce qui est vieux et mort pour un désir d'appartenance en travail d'équipe ah oui d'accord on peut avoir ça aussi donc il ya peut-être l'idée de casser quelque chose qui est d'un bloc un seul bloc ça parlera pas tout le monde mais ça parlera à certaines personnes quitter quelque chose qui est d'un seul bloc le faire tomber ce gros bloc pour faire peu de plusieurs petits ben petit petite nouveauté de recréer en cassant un gros bloc de recréer à partir de ce bloc plusieurs parties fragmentées oui vous quittez une situation qui était impermanente qui était instable qui était qui qui une situation temporaire peut-être qui était qui n'était pas tout à fait sécurisante ni sécurisé 1 vous quittez une situation temporaire pour qui qui menaçait de s'effondrer d'ailleurs pour rejoindre une unité un groupe ou pour une union mais qui là vous 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 met dans une situation de de sécurité vous vous améliorez votre confort vous améliorez votre état d'esprit ah ça peut être une fusion aussi si on parle d'entreprise ou si vous êtes auto-entrepreneur par exemple peut-être que vous étiez avec une votre entreprise et tenez la route mais n'apportez pas assez de prospérité voire menacer peut-être avec les charges de de s'effondrer et le fait de vous grouper à une autre à d'autres à un collectif peut-être ou à faire une fusion avec une autre un autre auto-entrepreneur par exemple ça vous ça vous apporte une renfort mais une consolidation voilà donc il ya un renforcement on sort d'une situation précaire on va dire pour arabe amener plus de force et de vue de force je vais rester là dessus plus de force par l'union ou la collaboration association un groupe un collectif à côté humanitaire ok la maison astrologique pour vous amis scorpion ça sera la maison 12 donc la maison 12 parle de d'épreuves justement donc il peut y avoir l'idée de quitter une période d'épreuve de nous de vous débattre sur ce mois de janvier pour sortir d'une situation compliquée que ce soit pour vous des soucis vous faites pour d'autres personnes la maison dont la maison 12 est une maison karmique donc qui représente effectivement les épreuves à dépasser elle représente aussi la fin du cycle puisque c'est la dernière maison et puis ensuite on repart sur la maison 1 qui est votre nouvelle personnalité qui vous apporte une nouvelle personnalité ou un nouvel état d'esprit la maison 12 peut aussi représenter des lieux d'enfermement tels que la prison l'hôpital la psychiatrie alors si ça n'est pas le lieu de la psychiatrie c'est peut-être le fait de se sentir emprisonné soi même dans son état d'esprit ça peut être le fait de se faire du souci pour les proches autour de vous quelqu'un qui est dans un milieu d'enfermement par exemple bon c'est un mois qui est lourd quand même assez lourde et énergétiquement c'est un mois qui est lourd qui est pesant qui n'est pas simple sauf si vous travaillez dans les domaines de la maison 12 c'est la prison par exemple voilà ça ça peut représenter tout simplement votre vocation ou votre quotidien ou dans ce cas là on va vous dire que cette partie de vous qui travaille dans cette maison 12 va vous prendre beaucoup de temps sur ce mois de janvier pour les autres qui ne sont pas dans ce domaine mystique ou dans des maisons d'enfermement ça va représenter plutôt un climat lourd une difficulté des même si vous n'avez traversé pas les difficultés c'est un d'être sentir un peu plus plombé quand même alors pour le domaine relationnel et affectif alors dans ce cas là dans ce cas là quand même je reviens ce que je donne que les mauvaises nouvelles et effectivement avec ces deux cartes du tao ici il vous sera demandé de briser justement de de casser ce qui est vous ce qui alourdit votre quotidien ou votre état d'esprit et pour cela vous avez la possibilité de vous aurez la possibilité soit de compter sur votre compagne votre compagnon soit compté sur un clan un groupe collectif c'est ce qui va vous aider à dépasser cette lourdeur en dépasser ce ces épreuves ou ce c'est que les complications cet état d'esprit cette ambiance peut-être alors domaine relationnel et affectif pour vous amis scorpion nous avons la loyauté ici l'harmonie la libération et le stop ok ok un état d'esprit quand même au niveau relationnel affectif si vous êtes on parle encore un de libération donc il ya bien quelque chose qui vous fige ici quelque chose qui qui est instable qui est précaire alors est ce que c'est votre état d'esprit vous ne savez plus de comment vous dirigez vers quoi vous dirigez dans votre vie relationnelle vous savez plus vous y retrouver ou bien vous vous sentez oppressé prisonné on vous dit de dire stop ici un stop à la à l'enchaînement quelque part donc peut-être est ce qu'il faut juste remettre les choses à plat par la communication se reprouver ses fidélités cette loyauté c'est c'est les promesses que vous vous êtes faits ou ce que vous souhaitiez il ya vraiment deux deux salles il ya une salle où on est dans l'harmonie on a envie de se prouver les sentiments on a envie d'aller plus loin dans l'engagement de se prouver de suivre la musique mais il ya cette idée de sortir de quelque chose qui est emprisonnant de dire stop donc il y aura probablement le fait peut-être effectivement de dire les choses ouvertement quitte à ce que ça fasse une bombe au sein de votre relation alors ça peut être sentimentale amical familial peut-être qu'il faut dire les choses en tout cas faut remettre carte sur table pour refaire le point sur les promesses des promesses qui ont été faites et alors je pense qu'une partie des promesses est fait mais il ya quelque chose dans l'état d'esprit dans le dans l'air on sait pas forcément la personne en face de vous ou vous qui ne faites pas les qui ne tenez pas les promesses il ya quelque chose dans l'air qui qui plombe qui plombe ou qui vous empêche d'avancer et donc pour cela il vous est demandé ici vous aurez probablement la nécessité de stopper quelque chose j'ai dit pas forcément stopper la relation pour certains ça peut pour certains ça peut briser une relation et pour se libérer et retrouver une liberté et une joie de vivre mais alors est ce que c'est une tierce personne est ce que c'est une situation extérieure qui vous qui vous ouvre nubile qui vous prend la tête qui obscurcit votre votre aura ou votre l'air l'ambiance autour de vous bon en tout cas il ya une nécessité de dire stop à quelque chose qui vous enchaîne et de revenir aux bases de cette relation quel que soit le type de relation il ya une symbiose entre vous ici un avec la loyauté la fidélité et cette carte d'harmonie il ya la possibilité de savoir s'entendre savoir s'écouter comprendre l'autre avoir une empathie envers l'autre envoi envers pardon on est bien sur l'empathie d'accord d'avoir des échanges doux et une sincère une sincère un sincère échange quelque chose d'authentique entre vous c'est possible alors est ce que c'est une situation extérieure qui cherche à vous embroumer ici une tierce personne pour certains une occupation peut-être pour d'autres une activité quelque chose en tout cas avec cette carte de stop je ne vois pas seulement le stop ici qui vous demande de mettre fin quelque chose bien qu'elle est déjà ici sur la carte du tao il ya des soucis des difficultés à prendre une décision ou à dire les choses ou quelque chose que vous n'avez pas que vous avez aller travers que vous avez accepté ou qu'on vous a mis sur le fait accompli et et là il ya voilà vous l'avez gardé pour vous parce que peut-être c'était pas le moment d'en parler c'était pas le moment le moment de dire vous avez gardé quelque chose au fond de vous que ce soit en lien avec cette relation ou autre chose vous avez gardé quelque chose au fond de vous qui ternit vos agissements et vos actions est ce que vous en êtes conscient ou pas je ne sais pas mais en tout cas on va vous faire remarquer que quelque chose vous fait que vous n'êtes pas comme d'habitude ou alors quelque chose que vous n'avez pas digéré et donc vous ne voulez pas parler ou vous ne savez pas comment en parler et ça vous paise alors on continue pour le domaine général pour vous amis scorpions nous avons la gratitude ici le passé le repos et la paix intérieure alors il ya quelque chose qui arrive du passé ou quelque chose en lien avec le plat le passé qui vient venir soulager un domaine de votre existence c'est ce qu'il faut pas excusez moi un domaine de votre existence ici et qui va vous permettre de faire une pause pour vous ressourcer pour retrouver le calme intérieur pour justement enlever ce brouillard en cette masse grise qui a sur vous autour de vous ou dans votre esprit qui vous empêche d'avancer alors est ce qu'il ya trop de charge de travail est ce que vous êtes obligé de revenir sur certains dossiers ou une tâche à un dossier ou une à travail que vous aviez déjà effectué et ça vous crève ça vous prend la tête vous essayez démêler mais vous n'y arrivez pas bon et là il ya un coup de main qui vient à vous soit c'est quelque chose ou quelqu'un en lien avec le passé qui vient vous donner un coup de main dans cette histoire dans cette situation et ça vous permet de vous souffler vraiment un coup oh là là tu me sauve la vie voilà c'est un peu ça parce que du coup peut-être que vous avez aussi un peu trop tiré sur la corde au niveau de votre résistance vous ne vous rendez pas compte de l'épuisement qui est sur vous parce que souvent on se dit allez encore un effort encore un effort encore un effort et jusqu'au moment où ça craque donc voilà pour certains ça peut être ça mais vous pourrez stabiliser alors trouver des ressources des aides pour que le soit pour clôturer quelque chose du passé soit c'est quelque chose du passé qui vient à vous pour vous aider dans une situation et ça vous permet de vous ressourcer de vous poser de retrouver un calme vous vous sentirez vraiment soulagé un pour d'autres ça peut être le fait de retrouver des amis d'enfance ou de des personnes de votre passé qui qui vous font qui vous fait plaisir cette cette rencontre vous fait plaisir et vous prenez le temps malgré votre course effrénée pour certains vous prendrez le temps de vous poser parce que vraiment vous sentirez l'appel de votre âme et le bien-être que ça peut vous apporter d'être avec cette personne ou ces personnes et vous prendrez vraiment le temps de vous poser de dire stop au reste d'avoir cette possibilité cette capacité de dire stop au reste pour profiter de l'instant présent pour d'autres on peut vous dire que si vous n'arrivez pas à démêler une situation parce que ça c'est ça ça coince on vous dit que ça n'est pas forcément de votre chef de votre capacité de laisser quelque chose en pause en attendant de vous ressourcez vous ou de trouver d'autres moyens non d'avoir d'autres occupations c'est pas d'autres moyens trouver d'autres occupations et quand vous reviendrez à cette problématique qui coincé c'est un peu le fait de laisser lever la pâte par exemple quand vous faites du pain ou une brioche c'est un peu comme si vous deviez laisser un temps de pause un temps de pouce sinon ça ne marche pas sinon c'est le voil à l'échec et bien là voilà on dit que vous prendrez du temps pour vous ou pour une occupation qui vous fait du bien en attendant de laisser pousser on va dire cette pâte ou ce projet donc donc pour d'autres ça peut être tout simplement un entretien d'embauche que vous avez et on vous demande un délai on vous dit qu'on vous donnera une réponse dans tant de temps mais on vous dit prenez le sereinement ce temps d'absence ce temps ce laps de temps d'attente prenez le avec douceur prenez le occupez le en vous occupant de vous mais également en dégustant les belles choses qui a que vous aurez à vivre entre temps il va s'en passer un vous ne serez pas dans un dans une attente sans rien faire vous aurez des choses à faire et c'est peut-être là justement que l'univers vous fera rencontrer certaines personnes où vous mettra dans certaines situations où vous aurez à vous poser et à profiter du moment pour le domaine matériel pour vous amis scorpion alors matériel j'entends professionnel ressources finances et concrétisation vous avez le départ l'élévation les passions et l'argent waouh c'est bon alors là c'est beau pour vous c'est très très beau donc au niveau concrétisation matériel vous avez donc une amélioration niveau financière vous pourrez vous aurez les ressources nécessaires pour mettre en place les ambitions et les objectifs que vous voulez mettre en place on a la passion donc ça peut être quelque chose à bâtir à deux ou en collaboration je n'ai parlé tout à l'heure ça parle d'un nouveau départ pour certains un voyage un voyage alors qui peut mettre un peu de temps qui sera pas mis en place forcément sur le mois de janvier mais vous prévu vous faites les préparatifs donc un nouveau départ ça peut être un déplacement ça peut être un voyage ça peut être un déménagement qui vous place dans cette situation d'élévation alors peut-être que vous aurez une mutation vers un poste ou un lieu de vie qui vous amène une élève une élévation une promotion quelque chose que vous convoitiez déjà depuis un certain temps pour vous mais également pour faire plaisir à pour être fier aux yeux vous sentir fier aux yeux de votre de vos proches de votre famille principalement de votre amour ok donc elle a l'idée d'avoir et de déclencher toutes les ressources nécessaires les démarches peut-être également des démarches administratives pour effectuer un nouveau départ un déménagement un déplacement une mutation il ya une amélioration financière parce qu'on a l'argent et l'élévation donc il est question d'augmenter ses ressources ou en tout cas de débloquer des budgets pour pour vivre avec passion là je vous vois aller vite autant il ya une période de là un laps de temps de de pose un petit peu avant ou en tout cas de le quotidien un peu un peu enfin on va dire classique mais pas trop speed et ensuite enfin en ce qui concerne le domaine matériel et là ça agit vous avancez vite vous avancez aussi bien dans les démarches mais que physiquement c'est à dire je vous vois en mouvement plusieurs mouvements plusieurs démarches à faire beaucoup de d'ambition dans ce que vous faites d'énergie de dynamisme peut-être plusieurs mouvements financiers également en tout cas des démarches en vue de mouvements financiers ok il ya une aspiration qui vous êtes c'est quelque chose que vous attendiez déjà depuis un certain temps ce changement ce mouvement et qui vous fait passer à un niveau supérieur c'est assez rapide alors soit la nouvelle est rapide dans le mois de janvier et vous agissez vite proprement durant le mois de janvier pour effectuer ce départ donc soit fin janvier soit courant février oui donc des démarches administratives type pardon pour certains il peut y avoir une double activité en plus j'ai beaucoup de choses à gérer mais il peut y avoir une double activité pour certains ça peut être une relation il peut y avoir une relation triangulaire ici aussi c'est à dire que ce départ va vous imposer de de quitter une des personnes du triangle pour d'autres ça va être de faire le choix entre une relation sentimentale et une activité enfin voilà j'ai bien une notion triangle est ce que c'est entre deux personnes trois personnes du coup est ce que vous aurez le choix à faire entre deux personnes ou entre une personne et une activité entre un ami et un autre voilà il ya une idée de il ya une notion de choix à faire entre ce que je viens d'énoncer peut-être réfléchir également à comment bouger votre argent il y aura peut-être plusieurs urgences on va dire à gérer dans concernant ce départ c'est ces mouvements et il y aura peut-être à choisir où est ce que vous met vous d'où vous ponctionnez l'argent pour l'investir ailleurs pour le placer si comment vous comment vous la logistique financière concernant différents choix ou opportunités de dans cette dans ce domaine matériel c'est un exemple tout bête est ce que vous préférez vous emménager dans un nouveau logement ce que vous préférez changer la machine à laver ou acheter un sèche-linge et ça peut être simplement ça tout le monde ne vivra pas la même intensité pour d'autres ça sera vous avez deux amours et il faudra faire le choix une croix sur un ou voilà dire les choses c'est peut-être ce qui vous pèse ici un aussi pour certains des choses à dire des vérités à dire parce que l'état d'esprit de base il est bien c'est ce que j'ai dit au niveau sentimental au niveau de l'harmonie de l'échange tout se passe bien mais il ya quand même quelque chose qui vous attache et qu'il faut vous libérer donc ça peut être parfaitement pour certains le fait d'avoir deux amours et de ce mouvement que vous êtes que vous devez faire qui s'impose à vous sur ce mois de janvier et bien vous avez l'obligation de dire des choses de dire une des deux personnes que cette histoire s'arrête voilà donc ça ça peut être lourd effectivement à trouver les mots à trouver le bon moment le courage voilà ok donc pour le domaine immatériel amie scorpion immatériel j'entends votre inconscient vos rêves votre spiritualité votre psyché aussi un tout ce qui est psycho chez vous donc après l'épreuve on est bien en corrélation avec la maison 12 ici à quelque chose à qui vous pèse quelque chose qui vous fait tourner en rond psychologiquement quelque chose à régler l'isolement se sentir seul ici la tentation et le saut ok donc on est bien dans le fait d'une opportunité qui vient à vous qui vous apporte tout un tas de bénéfices tout un tas de belles choses de bonnes choses une progression incontestable à contester une amélioration financière mais il y a quelque chose à régler quelque chose qui est resté secret qui est caché qui vous plombe là qui vous laisse totalement dans un dans un isolement une solitude pardon une solitude parce que vous ne savez pas quel choix effectuer c'est très difficile ici vous avez l'impression pour certains d'être pris à votre propre piège alors pour d'autres ça peut être simplement le fait de se sentir seul dans une épreuve et de ne pas vouloir en parler de ne pas vouloir en parler autour de vous alors soit par honte par culpabilité parce qu'on a ici la tentation donc vous vous sentez seul dans une épreuve peut-être parce que vous vous avez honte ou vous vous culpabilisez parce que vous avez cédé à quelque chose vous avez accepté quelque chose par justement par ta tentation en sachant inconsciemment que ça pourrait ça pourrait vous ça aurait pu vous porter préjudice et là vous avez effectivement l'obligation un peu de mettre en lumière cette cette cet engagement ou cette chose que vous avez accepté voyez à la tentation et le salomon vous avez accepté un pacte un engagement quelque chose qui était tentant et et là il ya l'idée de devoir ben vous extraire de cet engagement est probablement de donner des explications bon le conseil ici pour vous sera justement de mais bien de dire les choses de de mettre en lumière on dit faut avouer à moitié pardonner bon je suis d'accord avec vous ça dépend ça dépend de la faute mais quand on on est dans cette idée de d'assumer en prendre la responsabilité ici c'est ce qu'on me dit que ces deux cas prendre la responsabilité ça veut dire que de son erreur de son mauvais choix ça arrive on en fait tous un et on en fera encore on n'a jamais toutes les réponses en main quand on prend une décision donc on est tous voués à faire des erreurs ici ce que je voulais dire c'est que faut avouer à moitié pardonner ça veut dire que dans ce cas là vous en prenez la responsabilité à partir du moment où vous dites voilà j'ai commis une erreur j'ai cédé à telle tentation j'ai fait un achat de un achat de j'ai jeté une grosse voiture voilà sans rien dire c'est un exemple bien sûr et bien vous en prenez la responsabilité de c'est vous qui financez par exemple et s'il y a une problématique financière qui découle de ça vous en prenez également la responsabilité voilà tout ça ça pour dire que c'est pas vous accusez le coup et ça vous ne mettez pas la faute sur quelqu'un d'autre bon ça c'est un conseil on vous dit quand même de ne plus rester dans le secret là que si vous ne ne dites pas les choses de vous même on peut aller sur l'éclatement total qui est sur cette carte ici peut-être que pour certains ça peut se passer comme ça d'ailleurs mais que vous vous sentirez soulagé c'est à dire que si vous n'avez pas eu le courage de le dire ou que vous avez mis trop de temps à dire ça va vous exploser à la tronche c'est le cas de le dire mais vous vous sentirez soulagé parce que d'une manière ou d'une autre vous ne serez plus attaché à ce mensonge ou à ce non dit à ce secret c'est quelque chose qui était lourd pour vous qui était difficile et du coup bon ben voilà ça y est c'est dit l'abcès est percé maintenant on peut avancer on peut reprendre la route bon je pense que ces soucis vont quand même se soulager pour vous puisque comme on commence avec la carte de l'épreuve l'épreuve et la solitude ici ça veut bien dire que ça se tord dans votre tête là-haut en psycho c'est en psyché c'est vous avez beau réfléchir à tous les sens dans tous les sens mais ça pique ça vous fait mal et les solutions pour autant n'arrivent pas alors qu'ici on termine avec le saut le saut on vous dit c'est la lumière c'est la vérité c'est l'engagement c'est c'est la richesse aussi que peut-être que vous vous culpabilisez plus qu'il ne faut et que finalement une fois que la vérité sera dite on va vous dire bah oui bon ben tu as fait une erreur c'est bon c'est pas à la mort quoi voilà peut-être que vous aurez trop amplifié le malaise dans votre tête alors que finalement ça peut être bien pris quand une fois que vous aurez dit la vérité parce que là sur cette ligne là on est bien dans votre votre psyché dans votre inconscient dans votre tête ici donc ici il ya des nœuds effectivement il ya de la douleur il ya de la culpabilité il ya une sensation de ne pas pouvoir s'en sortir seul une sensation de d'avoir fait une grosse boulette et finalement ça peut se régler beaucoup mieux que vous pensez parce que les autres cartes sont bonnes même si on apparaît ici le nuage gris où je vous dis intérieurement où il ya quelque chose où vous êtes que vous êtes obligé de stopper mais que vous êtes un peu coincé c'est bien ce qu'on a ce qu'on avait dit depuis le début ok je reprends une gorge et deux excusez moi je suis malade j'ai la gorge très très sèche alors on a ici donc la loyauté la loyauté la gratitude le départ l'épreuve alors ça peut être un départ ici où vous serez justement soulagé je vous ai dit tout à l'heure quelque chose quelque chose ou quelqu'un du passé qui vient à vous qui vous soulage pour qu'il vous permet de vous poser de vous reposer et bien là c'est pareil je vais dire que c'est le départ ou ce nouvel ce déplacement ce nouvel ce nouveau départ ce nouveau commencement alors qui va vous permettre de quitter peut-être une zone ou une ambiance qui était plus bonne 1 c'est peut-être au travail par exemple il ya eu un moment où vous étiez ultra potes avec les collègues tout se passait bien et cela et puis peut-être depuis quelques semaines quelques mois quelques années l'ambiance est devenue délétère c'est devenu pourri et vous ne vous sentiez plus à votre place vous cherchez moyen de sortir de là vous n'étiez plus heureux parce qu'il ya l'idée de quitter quelque chose qui vous qui vous semblait sans issue voilà vous quitter quelque chose qui vous semblait sans issue alors ça peut s'affecter au niveau du travail dans l'exemple ça peut s'affecter pour le la relation sentimentale s'il ya très angulaire comme je viens de l'expliquer pour d'autres on va vous dire que s'il ya des difficultés pour ce départ si vous êtes confronté à des obstacles des problématiques vous obtiendrez des aides de vos amis ou de votre entourage ou l'univers qui peut venir débloquer certaines situations nous voilà ne vous prenez pas trop le chou sur des blocages qui peuvent arriver moi je pense qu'il ya plus une histoire de délai ici où ça arriverait plutôt sur février quand janvier mais dans tous les cas vous trouvez au fur et à mesure que le mois se déploie vous trouvez les aides et les manières de dépasser les problèmes de sortir d'un blocage ici on a l'harmonie le passé l'élévation l'isolement alors avec l'harmonie il ya de la nostalgie ici il ya de la nostalgie alors est ce que vous retrouvez certaines personnes de votre enfance est ce que vous vous rendez dans des lieux de votre enfance il ya une idée de grandir de comprendre qu'elles certaines choses dans votre avancée dans votre maturité il ya une idée là pour certains de ne plus avoir peur d'être seul peut-être que vous aimiez beaucoup le groupe vous n'aimez pas être seul vous avez toujours être moi avec une ou deux personnes parce que c'était en lien avec un quelque chose du passé avec une crainte peut-être d'enfance et là il ya l'idée de grandir de gagner en maturité sur ce fait de ne plus craindre d'être seul il ya l'idée vraiment de passer un palier pour d'autres c'est l'idée de trouver des possibilités d'avancée d'avancement d'évolution quand vous êtes seul dans en étant en introspection en étant tourné vers vous même vous arrivez à trouver des solutions pour gravir les échelons pour évoluer alors là aussi une idée de fierté de d'un ancien peut-être un d'un d'un parent ou d'un grand-parent qui est fier de l'évolution que vous avez fait et on aura l'occasion de vous le dire sur ce mois de janvier par exemple quelqu'un qui est fier de vous alors ici on a la liberté le repos les passions et la tentation il ya vraiment quelqu'un qui a cédé à la tentation ici un donc il ya l'idée vraiment de se libérer se libérer de souffler parce que lorsque c'était beau tout ça bien au début et puis vous avez senti qu'au fur et à mesure soit l'étau s'est resserré sur vous ça me parle de soit deux personnes soit deux activités un si ces travails peut-être que vous avez pris deux deux jobs et que ces deux jobs vous ont demandé toujours plus toujours plus toujours plus que vous êtes vraiment harassé la fatiguée et qu' il est temps de voilà de prendre une pause et de couper des liens parce que de couper des liens des contrats parce que vous êtes vous en faites trop alors peut-être que vous avez obtenu maintenant le la somme d'argent que vous souhaitiez obtenir c'était peut-être temporaire parce qu'il vous fallait une somme d'argent en particulier mais là on vous dit vraiment de couper quelque chose de de couper entre deux situations de prendre une pause pour certains c'est effectivement bas de prendre conscience que vous avez été trop loin dans une relation si c'est affectif et que et que vous vous rendez compte d'une erreur que vous avez commise ici on a le stop la paix intérieure l'argent le saut donc là encore on vous dit qu'à la fin de quelque chose c'est exactement ce qu'on avait dit au tout début c'est obligé d'imposer la fin de quelque chose pour retrouver un calme intérieur pour être égale à vos valeurs à vos convictions à votre moralité et pour pouvoir vous investir totalement dans une nouvelle mission dans un nouveau contrat dans ce nouveau départ ça peut être une proposition professionnelle ou financière aussi qui vous permettent de dire stop à une situation voyez ça peut vraiment s'imbriquer dans différents sens donc une opportunité financière un contrat une signature qui vous apporte le calme nécessaire le la stabilité nécessaire pour pouvoir quitter une situation qui n'est plus vivable qui n'est plus viable actuellement pour vous en janvier voilà alors qu'on prenne dans un sens ou dans l'ordre au final on en revient toujours à peu près à la même description donc on vous dit que vous pouvez avancer soit ça avancé doucement jusqu'à maintenant où c'était dans le secret et il ya l'idée maintenant de prendre une vitesse supérieure pour d'autres il ya des choix à faire des choix des changements de voix des décisions à prendre on vous dit d'être doux avec vous même d'écouter votre coeur que vous quelle que soit votre décision de faire toujours les décisions avec coeur parce qu'on a quand même deux fois la carte de la loyauté de la sincérité donc on vous dit que vous pourrez être entendu vos motifs peuvent être entendu si vous dites la vérité si vous vous exprimez et de vous aurez des maintiens des soutiens de des amitiés sincères auprès de vous une reconnaissance quelque chose comme ça des gens pour vous aider voilà pour vous amis scorpions pour ce premier mois de l'année 2023 bon bah vous partez sur les chapeaux de roue si on peut le dire donc eh bien écoutez n'hésitez pas à commenter je répondrai avec plaisir n'hésitez pas également avez à regarder votre signe ascendant je rappelle que pour passer 40 ans l'ascendant a plus d'importance que le votre signe solaire donc il peut être intéressant de regarder les deux je vous souhaite pour ma part très beau mois de janvier c'est ça m'attise ma curiosité tous ces petits changements là changement petit mais conséquent quand même et voilà et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao